Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lyssa Loto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Moi, très content, je dis, renouer contact avec cet homme de 87 ans qui, après avoir tant souffert du Covid, a décidé de rompre le silence. Il y a plus d'un an et demi qu'on n'a pas entendu parler de lui. Et il a décidé d'être avec moi ce matin sur le plateau de Métropole. Je vais parler de l'écrivain Franck-Étienne. L'écrivain Franck-Étienne, puisque nous parlons de l'éveillant, le 60e orage de Franck-Étienne, titré « Corde et miséricorde ». Je suis vraiment très content de partager, en fait, de permettre à Publicland redécouvrir Franck-Étienne, qui est ce que l'éveillant, qui s'est enduré à 87 ans. Il est là avec nous. On est capable de me dire plus de jambes que jamais. Bonjour Franck, bien content, capable d'échanger avec Marc-Étienne Métropole. Bonjour Wendel, je profite de ma présence dans le studio de Métropole. Je profite de cette présence, de cette opportunité, pour saluer les jeunes qui sont là. Et moins jeune que moi, Richard Stein, avec qui j'ai travaillé, enfin ce n'est pas moi qui ai travaillé, il a travaillé avec moi, je ne sais pas, depuis 40 ans, 45 ou 50 ans. Et je suis content de me retrouver dans ce studio, où j'ai été peut-être plus de 4, 5, 6 fois avec toi. Plus que ça, plus que ça. On a abrassé toutes les questions, et je connais moi-même, je n'ai aucune retenue, aucun frein, sans choquer les gens. Je suis ouvert pour communiquer à nouveau avec ce public qui ne m'a pas vu depuis près de 2 ans. Et il y a 1,5 ans, j'ai été réellement saccagé par le variant Delta. C'est le variant le plus redoutable. Le variant Delta du Covid, qui est venu, je crois qu'on dit, là, quand on est venu dans mon cours d'État. Je ne comprends pas, dans des années, devant la ligne de la vieillesse, je regardais passer les vieux. Et le Covid est venu, il a dit, je vais te plonger là-dedans. Mais quand on est venu, il a dit, non, on ne va pas parler, quand on est venu, on est venu toujours, vivant. Je peux le dire, de prime abord, il s'agit pour moi d'une icône exceptionnelle qui a été un homme et qui a devenu un dieu. Je le dis, qui a été un homme. C'est le Christ Jésus. Je crois que nous aurions pu faire aussi de Toussaint ou de Désaline des icôles exceptionnelles. Mais nous avons cette pauvres habitude de cracher, de mépriser ce qui nous est propre. Car quand on projette de l'énergie sur une personnalité, surtout morte, je ne dis pas une personnalité vivante, parce que ça aurait frôlé le fanatisme. Je parle du culte que l'on voue à une personne morte et qui mériterait qu'elle soit célébrée. C'est le cas de Toussaint d'Overture, c'est le cas de Désaline. Nous avons craché sur nous, nous avons le droit de gagner au esprit Désaline, au esprit Toussaint, qui gagne autant de puissance que celle de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a été célébré par presque toute la planète et pendant plus de 2000 ans. Il est devenu une force. Et ou pas un religieux. Je ne suis pas religieux. Je ne voudrais pas que les gens qui m'entendent me prennent pour un religieux. Je ne suis pas un religieux, je ne suis pas un pratiquant. Je ne suis ni catholique, ni protestant, ni vauduisant, même si j'ai défendu le vaudou. Ça, tout le monde le sait. Après la chute du Valais, c'est moi qui suis allé dans plusieurs médias. Je suis allé à Radio Métropole, je suis allé à Radio Kiskaya, je suis allé partout. Alors Radio Haïti était un qui existait à l'époque pour défendre la religion vaudou. Parce qu'on décapitait. Il a coupé tête toute vaudouïsa. Il a dit, j'ai pris la parole pour dire, si on a la preuve qu'un vaudouïsa a été trempé dans des crimes odieux, eh bien, jugez-le, mais on ne va pas couper tête toute vaudouïsa, mais ça n'a pas fait de moi un vaudouïsa. Je ne suis pas un vaudouïsa, je ne suis pas islamiste. Je suis christique, je suis christique. Justement, pourquoi vous dites que vous êtes christique et que vous ne dites pas que vous êtes chrétien ? Non, je ne suis pas chrétien. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu trop de dérives, trop de distorsions idéologiques, éthiques, dans la pratique de la chrétienté. Ils ont trahi Jésus. Jésus n'a pas seulement été trahi par ses frères juifs. Jésus a été trahi aussi par l'Église. Quand l'Église a avalisé l'esclavage, il n'était pas du côté du Christ. Elle n'était pas du côté du Christ. L'Église n'a pas respecté, pendant longtemps, je ne dis pas qu'on ne puisse trouver des chrétiens honnêtes, dits même de l'enseignement du Christ. Mais l'Église, à travers ses plus hautes autorités, à travers certaines papotées, l'Église a avalisé le mal. L'esclavage est un crime et l'Église, pendant des années, a avalisé, a permis. Et même pendant des siècles. Pendant des siècles. François-Christienne, vous avez dit que vous êtes christique et on présente le Christ comme le fils de Dieu. Et vous avez dit tantôt un homme qui est devenu Dieu, alors qu'à un moment donné, on vous prie. Non, non, je vais m'expliquer. Tu as bien fait de faire cette intervention. C'est très juste. Je n'ai pas la conception courante, traditionnelle, du Dieu, qui serait un Père assis quelque part dans le ciel, avec une bobe blanche, une peau blanche comme la mienne. Ceci, je ne sais pas, c'est pour la débile. Dieu, notre Père, ne peut pas être un homme. Dieu, c'est une énergie qui est partout, qui est dans les atomes, dans les molécules, des pages de ce livre. Dieu est dans le grain de sable. Dieu est dans toutes les galaxies. Dieu est dans les comètes. Dieu est dans nos poumons. Dieu est dans nous. Et cette énergie, je l'appelle la divine intelligence de l'énergie universelle qui gère un univers infini. Comment voulez-vous, comment voulez, voudriez-vous qu'un univers infini que l'on ne peut pas mesurer soit géré par un être humain ? C'est de l'anthropomorphisme. Moi, je dis que cette énergie a été incarnée à une dose exceptionnelle chez Jésus parce que le peuple juif qui était à l'époque asservi, et par les Égyptiens, et par les Babyloniens, et par d'autres communautés fortes, et par l'Empire romain. Donc le peuple juif souffrait beaucoup. Et toute la population juive, toute la communauté juive attendait la venue du Messie. Et Marie a vécu avec cette obsession d'être la mère porteuse de ce Messie. Et ce Messie, pas le footballeur, mais le penseur, le prophète. Mais quand le Christ a dit, par exemple, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il s'adresse à cette énergie. Mais tu ne peux pas demander, tu ne peux pas demander. Écoutez, ceci va choquer certaines personnes. Tu ne peux pas demander à Jésus, le Christ, enfin qui allait devenir le Christ Dieu. Tu ne peux pas lui demander, il y a 2000 ans, de concevoir un univers infini. C'est un homme comme nous, qui avait ses limites, mais qui a transcendé toute la bêtise, toutes les conneries humaines, tout ce que nous avons fait de mal. Et votre compréhension du Christ ne fait pas de vous un athée ? Je ne suis pas un athée, je suis de la spiritualité. Et je crois que cette énergie agit partout. Mais c'est cette énergie qui porte les racines d'un arbre à s'enfoncer dans le sol, à la recherche de la fraîcheur, à la recherche de l'eau, à la recherche des nutriments nécessaires, à la recherche de la sève. C'est cette énergie qui fait que les fluorescences de l'arbre montent vers la lumière du soleil. C'est le phototropisme. Et ceci est valable aussi pour nous. Tout le foncement de l'organisme humain, le foncement des animaux, le foncement de tout dans l'univers infini dépend de la gestion de cette énergie. C'est une énergie intelligente. Écoutez, pendant longtemps, j'étais dans cette situation quand j'avais 30-40 ans et que j'étais communiste. J'étais membre du parti communiste. On a failli me noyer d'un athéisme appauvrissant. J'étais athée. Mais avec les lectures de l'astrophysique, les lectures de la relativité d'Einstein, les lectures de la physique quantique, j'ai fini par comprendre qu'il n'y a pas de matière inerte. Quand on parle de matérialisme, ceci est totalement obsolète, dépassé, parce que toute matière est vivante. Le virus, comme nous parlions de Covid, le virus est une particule visible à l'œil nu et pourtant hautement intelligente. Comment expliquons-nous les mutations du virus ? Le virus change de visage, change de masque chaque fois qu'il est attaqué. Chaque fois qu'on est en train de le cerner. par des vaccins et des médicaments, donc ils changent de visage, c'est une forme d'intelligence. Donc on ne peut pas parler de matière, il faut parler de psychomatière. La psychomatière est douée d'une haute forme d'intelligence. La psychomatière est douée d'une haute forme d'intelligence. Et vous avez pris comme exemple le virus. Mais partout. essaie de tuer, d'attraper un maringouet ou une mouche. Ce mouvement n'est pas seulement un mouvement mécanique. Il y a de l'intelligence pour sauver sa vie. Il y a de l'intelligence. De cette énergie. Qui est partout. Qui est partout. Quand on dit par exemple, il est omnipotent. Omniscient. 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 Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition ? Bien sûr, je me retrouve là-dedans. Je me retrouve là-dedans parce que l'intelligence, elle est ancrée dans l'absolu. Elle est ancrée dans l'absolu. Et l'absolu embrasse la totalité de la vie. Parce que les gens oublient que de la Terre-État, si on doit aller à certaines galaxies, il faudrait être dans un engin lancé à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire 300 000 km à la seconde. C'est-à-dire à chaque battement de main, 300 000 km. Chaque seconde, 300 000 km. Il y a des galaxies qui sont à des milliards, des milliards d'années-lumière de la Terre. Alors, il y a un petit tonton assis quelque part qui gère tout ça. Bon, sauf que le petit tonton s'appelle Dieu. Alors, ça c'est une question de terminologie. On ne va pas polibiquer au niveau de l'années. Alors, le petit tonton s'appellerait Dieu. On peut l'appeler Dieu, oui, mais je l'appelle Dieu aussi. C'est Dieu. Comme Jésus est devenu Dieu. Jésus, fils de Marie et de Joseph, a travaillé pendant une vingtaine d'années comme charbotier à côté de son père. Donc, c'est à tort de croire que le petit tonton, tel que compris, conçu, bon, pas conçu, mais compris par les gens, pourrait s'asseoir quelque part dans le ciel. Non, pas dans le ciel. L'énergie est partout. Cette divine intelligence de l'énergie universelle, elle est partout. Elle est dans vos poumons. Elle est dans les molécules, les atomes de votre cravate. Elle est partout. Elle est dans cette paire de lunettes. Sauf qu'il est insaisissable. insaisissable, indécodable, imprévisible, imprévisible. Mais toute puissance, pourquoi cette toute puissance découle de l'interconnexion de l'univers ? Tout dans l'univers est interconnecté. Tels molécules, tels atomes et les miens savaient depuis des années que nous allions nous rencontrer aujourd'hui. mardi 30 mai de l'année 2023. Donc on dit de lui qu'il est intemporel alors. Bien sûr, mais le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Le temps est un détour, une ruse de l'intelligence humaine pour essayer de cerner les événements qui peuplent le présent, qui est l'unique temps. Le temps, le passé, le futur sont de l'ordre de la fantasmagorie. Le vrai temps, c'est le présent. Or, il n'existe pas non plus car il est insaisissable. Il s'en fit tout de suite. Et pourtant, vous savez que vous avez 87 ans, alors que le temps n'existe pas. Écoutez, 87 ans, c'est une mesure mathématique faite par les hommes. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez 87 ans, Franck-Étienne ? Bien sûr, je suis né le 12 avril de l'année 1936, qui était un dimanche de Pâques. Et je l'ai engrangé, je l'ai intériorisé comme une caractéristique particulière positive. Je suis né un dimanche de Pâques, le jour de la résurrection. Vous avez vu des choses, vous avez vécu des choses aussi. Oh, depuis Duvalier, bien avant Duvalier. Mais surtout sur Duvalier, car beaucoup de jeunes me reprochent, mais avec beaucoup d'affection. Professeur, directeur, on ne s'entend plus depuis des années. J'ai dit, non seulement il y a eu la maladie, mais j'ai déjà fait ma part. Quand j'avais 40 ans, 50 ans, j'ai été parmi les militants. Et c'est pourquoi il y a deux phases. Il y a deux serres dans ma production littéraire, pas ma production picturale. Ma production picturale a toujours été entre l'abstrait, le concret et le virtuel. Mais ma littérature comporte deux moments différents. Le premier moment, c'est sous François Duvalier. François et Jean-Claude. Enfin, sous le Duvalierisme. J'ai été dans la transparence. Il me fallait utiliser mon écriture comme un outil de combat. Donc, il fallait dénoncer la dictature qui écrasait. Mais avec intelligence. Bien sûr. Je n'ai jamais eu une écriture au ras du sol que les gens puissent comprendre tout de suite. Les gens ordinaient à ouvrir. Non, il faut travailler. Il faut travailler. Il a dit, j'incite mon lecteur au travail. Mais quand même, quand on prend paire les têtes, quand on prend mieux approuver, quand on prend ultra-vocale, les chevaux de l'avant-jour, qui sont des œuvres datées déjà des années 64, 65, 66, sous François Duvalier, j'étais dans la transparence. Je dénonçais la dictature. Mais comme tu l'as dit, avec nuance. Mais une fois que le Duvalierisme a été déboté, chassé du pouvoir, et avec mes lectures, d'alors, je lisais les romanciers modernes, je lisais James Joyce, et je lisais aussi la scientifique Ashtine, et je lisais les physiciens quantiques Niels Bohr, Max Planck. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir que ce que l'on ne voit pas est beaucoup plus important que ce que l'on voit. C'est-à-dire, l'au-delà du visible était fini. Et j'ai dit, je ne peux pas continuer à écrire. Ce matin, je me suis réveillé en pensant à mon ami Wendell, avec qui je vais avoir une autre vie. Je laisse ça pour les autres. J'ai une écriture qui est devenue l'expression de la spirale de la vie. La vie est une spirale, elle est imprévisible. Je ne savais pas que j'aurais, enfin, comme voisin, comme auditeur, deux jeunes dans le studio. Tout est imprévisible. Nous vivons, voilà ce que les hommes oublient. Nous vivons dans le fragile, nous vivons dans l'éphémère, nous vivons dans le vulnérable, nous vivons dans l'imprévisible. Alors, je me moque parfois, ou bien je suis beaucoup attristé de constater que les gens qui sont au pouvoir, que ce soit en Haïti ou partout, ils sont pareils, que ce soit en Russie, aux États-Unis, en Angleterre ou en Haïti ou au Brésil ou en Argentine, ils pensent que le pouvoir accompagne souvent de l'argent et des privilèges du sexe, qu'ils sont immortels, qu'ils sont des puissances invincibles, oubliant que la nature profonde de l'être humain, de tout, mais surtout de l'être humain, est ancrée dans le fragile. Nous sommes dans le fragile, dans l'imprévisible. Nous ne savons pas, en sortant de ce studio, ce qui va nous arriver à chacun de nous. Nous ne savons pas. La vie est faite d'imprévisible et c'est l'une des caractéristiques de la spirale. Et cette spirale, on la retrouve dans la structure des galaxies. Si vous regardez les photos des galaxies, parce qu'on ne peut pas voir une galaxie à l'œil nu, mais il y a beaucoup de scientifiques qui sont parvenus avec des stétoscopes, avec des instruments électroniques hyper sophistiqués, à photographier des galaxies. Toutes les galaxies ont une structure, presque toutes, ont une structure en spirale. La vie est une spirale. Là, c'est une spirale. Et la spirale est chaotique. À retenir. Non, le chaos, très souvent, on crache sur le chaos comme étant un espace de peur, de stupeur et, je dirais, de destruction. Non, le chaos est plutôt un lieu de construction, la construction de ce qui va venir. Nous sommes dans un grand désordre, mais qui est un désordre générateur de l'ordre futur. Et tout ça, c'est la spirale. Particulièrement en Haïti. Partout. Non, Haïti a cette capacité, a ce privilège, je dirais, d'annoncer tout ce qui va arriver. C'est-à-dire que vous savez ce qui se passe actuellement à l'échelle de l'Europe, au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Ce qui n'est pas un bon signe. Eh bien, nous, dans tous nos problèmes, dans tous nos désagréments, et je dirais en bon créole, dans toutes nos déblosailles, nous annonçons déjà le devenir de la planète dans 10, 15, 20 ans. Et à ce moment-là, peut-être que nous aurons la possibilité, car on nous bloque. Il faut, j'ai beaucoup, peut-être, d'amis étrangers, et même le corps diplomatique, qui sont mes amis, qui m'écoutent maintenant. Ils doivent savoir qu'à côté de nos bêtises, à côté de toutes nos dérives, à côté de nos dissensions, à côté de nos querelles byzantines, ça, c'est le reproche que je fais à moi-même, à mon pays, à mes amis, à ma patrie, aux citoyens haïtiens. Mais nous avons été, tout au début, à côté de 1804, nous avons été, quelque part, bloqués par les puissances colonialistes et esclavagistes. – Bloqués ? – Bloqués parce que Haïti a été perçue comme un défi, Haïti a été perçue comme une anomalie. Car l'économie fondamentale de l'époque était une économie basée sur l'esclavage. Donc c'était l'expression des esclavagistes. – Et nous avons osé, nous avons osé. – Ah non, nous avons revu avec cet ordre de production épouvantable. Et nous étions alors une menace pour l'économie capitaliste qui était axée sur l'esclavage. Donc c'est comme s'il y avait, je dirais, une sorte de génocide programmé depuis deux siècles pour étouffer la nation haïtienne. Mais malheureusement pour nous, nous n'avons rien compris tout au début, nous n'avons rien compris pendant deux siècles et nous leur avons facilité la tâche. – Corde et miséricorde. – La corde c'est le mal. – Et miséricorde ? – La miséricorde. – Le pardon ? – C'est le pardon, c'est le partage, c'est la main, c'est la providence de cette énergie qui est généreuse, qui donne tout. Mais c'est nous parfois que nous détournons de l'aspect positif, de la dimension positive qu'il y a dans l'énergie. Car dans cette énergie, il y a deux faces. Il y a la phase positive, il y a la phase négative. – Est-ce que c'est ce qu'on va découvrir dans le corps des miséricorde de France Chrétienne ? – Beaucoup plus que ça. Il y a ma vie, il y a le pays, il y a ce que j'appelle la dimension politique aussi de l'œuvre. Car je suis fondamentalement un poète qui écrit des spirales. – Qu'est-ce que vous avez caché et qu'est-ce que vous n'avez pas caché ? – Peut-être, comme je n'ai pas la prétention de posséder d'un coup la totalité de mon vécu. – Parce que les structures humaines, les structures biologiques, les structures vitales sont dépendantes des structures animales. Ça veut dire qu'il y a des failles, même au niveau de notre mémoire. Nous ne pouvons pas de seul coup nous souvenir de nos 20, de nos 30, de nos 40 dernières années vécues. Donc il y a des choses qui peuvent être moins échappées, mais pas de mauvaise foi, avec pas bonne volonté. – Donc on a de bonnes choses à découvrir dans ce livre. – Oui, la majeure partie de ma vie se trouve dans ce livre. – Merci, Franck-Étienne. On va observer la pause et on revient tout de suite après. Vous suivez, Mme M. La rubrique, le point de radio et télémétropole. Alors, Franck-Étienne a décidé de remplir le silence après plus d'une année de silence, des mois hospitalisés, frappés par le Covid. Il est avec nous ce matin. Merci de l'intérêt, Mme M. et à tout de suite après la pause. – Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipiès et Lissaloto. – Bienvenue, Mme M. à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mardi 30 mai. Notre invité, l'écrivain, l'artiste, peintre Franck-Étienne. Et jusque-là, on m'a dit que nous passons une bonne vingtaine de minutes. Et là, on a fouillé, on a essayé de comprendre tout énigme qui entourait le personnage de Franck-Étienne, qui se dit ne pas être chrétien, mais christique, et qui parlait non de corde et miséricorde, les bonnes et les mauvaises choses, les bonnes actions et les mauvaises actions qui ont marqué sa vie. Deux jeunes qui ont suivi, ils ont l'impression que le corps et les miséricorde qu'ils écrivent, qu'ils ne font pas ce que c'est le dernier livre. Alors que même si le temps n'existe pas, tout est intemporel, pour vous répéter, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, Franck-Étienne. Demain, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Ce jeune-là m'a demandé de vous poser une question. À savoir, malgré que votre histoire est justement derrière vous, vous avez encore des potentialités à accrocher de bonnes choses. Est-ce que vous avez parfois la conscience de construire ou de pouvoir construire encore, même à partir de rien ? L'intervention de ce jeune est judicieuse et bienvenue. En partie, il a raison. La vie est faite d'imprivisibles. Mais avec ceci, que compte tenu des différents degrés de la conscience, puisqu'il a parlé de la conscience, avez-vous conscience ? La conscience est plurielle. La conscience est polyphonique. La conscience s'étale sur de nombreux étages, car j'ai la conscience peut-être d'avoir frappé mes mèches sur la table. C'est-à-dire la conscience première, qui est une conscience d'ordre psychologique au premier degré. Il y a la conscience morale, qui est la conscience d'ordre éthique. La conscience qui te permet de distinguer le vice de la vertu, le bien du mal. Mais il y a une conscience qu'on appelle la supraconscience. Cette supraconscience, qu'on appelle encore la conscience lumineuse, c'est cette conscience-là que l'on retrouve à des degrés hautement supérieurs, je dirais des degrés hors série. Qu'on ne maîtrise pas. En qu'on ne maîtrise pas. Et qui est incomparable, exceptionnel, qu'on a retrouvé chez Toussaint, chez Mandela, chez Jésus-Christ, chez Mahomet. C'est-à-dire, c'est la supraconscience. Au niveau de cette supraconscience, quand j'essaie d'analyser, de comprendre les connexions mystérieuses qui nous relient au tout, parce que tout est interconnecté, nous sommes tous branchés, je dirais, à cette intelligence universelle, qui est le divin téléphone. Il y a une caméra qui ne se trompe pas, et cette caméra enregistre pour l'éternité. Donc, c'est la substance, c'est le contenu fondamental de ce qu'on appelle l'intelligence de l'énergie universelle. Il m'arrive de me dire, ah, il faut que tu as tout fait, tu n'as pas... J'étais souvent dans les médias, même si à l'époque, il n'y avait pas cette prolifération des médias. Maintenant, quand tu regardes le cadre, je ne sais pas, il y a 50 ou 60 stations, mais à l'époque, il y avait 4 ou 5, 6 stations d'importance. J'étais toujours présent chaque semaine. – L'audience était garantie aussi. – L'audience était garantie. Et je parlais, je m'adressais à mon peuple, je m'adressais à mon quartier, je m'adressais à Port-au-Prince, je m'adressais à tout le pays, je m'adressais aussi aux étrangers. Mais je m'adressais surtout à cette dictature qui était implacable, menée surtout à l'époque de France par une main de fer, inexorablement. Et quand maintenant je regarde... – Et vous aviez cette conscience, même s'il s'agit d'une conscience au premier degré. – Non, c'était la conscience du militant. C'était la conscience du militant. Je savais, ou bien peut-être j'avais l'illusion, que ma parole était importante pour secouer le régime et secouer aussi la conscience de mes concitoyens. – Est-ce que vous aviez conscience aussi des risques ? – Oui, j'avais conscience des risques parce que souvent, comme tout récemment, il y a eu la rumeur que j'ai été emporté par le Covid, eh bien, durant toute ma carrière de militant, au moment où j'étais dans le Parti communiste haïtien, et dans les années 64, 65, 66, jusqu'au moment de ma rupture avec le Parti communiste, eh bien, j'étais conscient des risques. Ma maison a été surveillée nuit et jour par des groupes de tonton marroute qui surveillaient la maison, qui notaient les gens qui entraient et qui sortaient, et parce qu'il y avait un petit perron avec des escaliers qui leur facilitait la tâche. un soir de pluie, battante, j'ai appelé un maçon qui habite à tout près de chez moi et on a détruit ce perron. Perron, ça, c'est ton cité, c'est ton cité. J'ai détruit le perron. Donc, monsieur, t'es servi de perron pour surveiller. On rend compte de ça, on fait détruire. J'ai fait détruire la nuit et le maçon a vite travaillé avec des aides pour effectuer les travaux. Le lendemain, autour de 6 heures. C'est plus que de la conscience des risques. Ah, c'est un des risques. Ça, c'est un comportement d'intrépide aussi. C'est un des risques concrets. Et bien, comment dis-je, j'étais fou. Pour vos quatre heures aussi. Non, non, écoutez, moi, j'ai assumé ma folie. Je suis fou. Je suis habité par une divine folie. Mais il faut nous préciser, on a parlé de folie, on dit, qui est-ce qu'il est qualifié de fou, à tout ? Ah, oui. Non, il n'était pas le seul à me considérer comme fou. Ah, OK. On m'a toujours considéré comme un fou. Je suis atypique. J'écris comme un fou, je parle comme la spirale, de manière imprévisible. Nous n'avons rien prévu de manière systématique pour ce matin. Mais je suis plutôt à l'aise là où il y a toutes ces ouvertures, toutes ces fenêtres ouvertes sur l'imprévisible. Oui. Oui. Donc, j'avais conscience que je marchais, j'évoluais sur un terrain épineux, rocailleux. Parce que la dictature, les Duvaliers, ne plaisantaient pas. Et le pays était sous contrôle. Bon, bien sûr, il y a des gens, à cause de l'insécurité actuellement, qui regrettent cette période. Moi, j'ai des réserves. Il y avait la sécurité, il y avait entre guillemets la paix, mais c'était une paix de cimetière. Et il y en a beaucoup qui ont payé avec l'exil, la prison, la mort. Moi, je suis un rescapé. Je suis un rescapé de toute la catastrophe. Et ceci, je dis, ça va choquer maintenant peut-être les rationalistes, grâce à cette protection que j'ai intériorisée et qui me vient de la présence du Christ. Le Christ, pour moi. Donc, vous n'avez rien fait de spécial pour faire perpétuer cette protection en vous. Rien de spécial. Je n'ai pas choisi, je n'ai rien choisi. C'est Dieu qui choisit. C'est cette énergie qui choisit. À la naissance, une famille unie d'une relative fidélité. Je dis, d'une relative fidélité. Je comprends. Évidemment, sous le cas, expliquez-nous plus l'étape pibon. Non, c'est-à-dire que relative fidélité. C'est-à-dire que la femme est fidèle à son mari, le mari est fidèle, donc ils vont donner naissance à dix enfants. Donc, ce sont dix enfants vraiment nés d'un seul coup. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi vous qualifiez de relative à cette fidélité ? Non, relative parce que dans la réalité, la fidélité est un vœu. Quand ça se réalise, tant mieux. Et parfois aussi, on croit que c'est une richesse, souvent c'est une forme de pauvreté. Oh ! La fidélité. Quand elle est une fermeture. Si la fidélité l'enferme deux êtres dans une sorte de prison, mais c'est une pauvreté, il n'y a pas d'ouverture sur les autres. Et si au contraire ? Cela rentre, je crois, dans la gestion humaine et sociale des civilisations que nous avons connues. La nature nous montre la diversité. La diversité implique la richesse des contacts, l'opulence de la parole, l'opulence du don, se donner et recevoir. Donc, quand maintenant on est dans le domaine éthique, dans le domaine de la moralité, la fidélité est considérée non seulement comme un péché, mais souvent comme un crime. Alors, je disais, je disais, c'est important, je disais que 8, 9 ou 10 enfants nés du même père et de la même mère n'ont jamais les mêmes possibilités. Car l'énergie se repartit différemment. Nous ne choisissons pas. Nous sommes choisis. Par cette énergie ? Trop souvent. Trop souvent, les rationalistes, matérialistes, radicaux, implacables, et qui sont dans une sorte d'athéisme et de rationalisme monolithique et appauvrissant, eh bien, refusent d'accepter que nous ne choisissons pas tout dans notre vie. il y a un tas de facteurs, il y a un tas de paramètres que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas avant de choisir notre mère, avant de choisir notre père, avant de choisir notre lieu de naissance. Je ne peux même pas parler de la date ou du jour de notre mort. Tu crois que même celui-là qui se suicide savait qu'il allait se suicider le 5 février 2003 ? Nous ne contrôlons pas tout. Nous contrôlons une partie de notre vie et déjà c'est beaucoup quand on a la conscience, quand on est motivé à partir d'un rêve, à partir d'un but, à partir d'une projection pour dire que voilà ce que Jésus va faire aujourd'hui, mais les imprévisibles sont toujours là pour nous freiner. On dédie aux écrits, aux palais, mais parfois ou pas écrits pour tout le monde ? Ce n'est pas mon souci maintenant. Ça a été mon souci à l'époque où j'étais obsédé par le désir de communication immédiate. C'était la communication idéologique, c'était la communication politique, c'était la communication sociale pour motiver une population que la dictature voulait zombifier. Mais depuis quelque temps, je n'ai pas le souci d'écrire pour que l'on me comprenne. Ça n'importe quoi. Vous écrivez. Écoutez, moi je dis que ce que l'on doit apprendre aux enfants, c'est assez difficile. Ce savoir connecté à tout le monde, à l'univers, et ce savoir connecté à sa famille, ce savoir connecté à ceux-là qui nous sont proches, ce savoir connecté aussi à ceux-là que nous ne voyons pas, à ceux-là qui sont loin de nous, mais d'abord, savoir que tout ce que l'on fait, c'est pour soi-même. La négation de l'être personnel conduit inévitablement à l'échec. La personne la plus importante pour chacun de nous, c'est nous-mêmes, mais relié aux autres. Mais nous d'abord. Mais si tu te nis en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, en tant qu'être social, en tant qu'être politique, en tant qu'être biologique, pour savoir que tu dois manger le matin, manger le midi, et savoir bien manger quand c'est possible. Donc la phrase, c'est que la négation de soi ou bien la négation de l'être... La négation de soi et la négation de tout. Conduit à l'échec. Conduit à l'échec. Et la conscience de l'être conduit à quoi ? À la victoire ou bien au succès ? La conscience de soi-même. Mais j'ai bien dit relié aux autres. Relié aux autres. C'est là le défi. Pour éviter qu'on a l'air d'être égoïste, par exemple. Ah non, pour éviter l'égo-centrisse. L'égo-centrisse. En fait, vous auriez beaucoup plus de lecteurs à l'étranger qu'en Haïti. Oui, j'ai beaucoup plus de lecteurs dans les universités. Mes œuvres sont beaucoup plus étudiées. Et ce n'est pas seulement mon cas. C'est le cas de tous les écrivains importants. J'apprends le mot important pas dans un sens de rejet ou de négation de l'autre. Je l'apprends dans le sens d'écrivains qui ont eu une écriture. Car il y a une différence, une énorme différence entre le style qu'à dimension classique, à dimension initiatrice que l'on vous apprend à l'école. Et maintenant, la création, la possession, je dirais, le contrôle de ce qu'on appelle l'écriture. À partir de l'écriture, tu deviens un écrivain important. Car ce type, cette race, d'écrivain, elle est rare. Car il faut d'abord commencer à accepter la solitude. Or, le plus souvent, surtout quand on est jeune, sauf le cas de Rimbaud, il y en a d'autres, sauf le cas de Arthur Rimbaud, surtout quand on est jeune. Ça a été mon cas quand j'avais 25 ans, 23 ans. On écrit, j'ai dit surtout quand on est jeune, on écrit pour se faire comprendre des autres, pour avoir un auditoire. pour avoir un lectorat. Mais Rimbaud, tout jeune, à l'âge de 15, 16 ans, qui est un des poètes les plus précoces que l'humanité a donné, Rimbaud écrivait, il se foutait pas mal, que le voisin, ou bien que l'étranger, que sa famille comprenne ce qu'il écrivait. quand on écrit avec cette obsession d'être compris par les autres, on vole au ras du sol, on est souvent dans la facilité, dans la débilité. Il faut assumer la solitude, écrire et accepter qu'on soit seul. Et qu'on soit compris aussi ? Tant mieux, si on arrive à... Pas tout le monde qui va vous comprendre, une minorité. Une minorité. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce livre ? On va découvrir la dimension spirituelle, ma conception du divin, ma fascination pour l'exceptionnelle personnalité du Christ, car je crois qu'il est beaucoup plus avantageux, il est beaucoup plus rentable, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus normal, et ça devrait plaire à Jésus que l'on considère qu'il a eu un parcours d'êtres humains avant de devenir ce Dieu exceptionnel que l'on adore maintenant à l'échelle de la planète. J'ai deux tableaux, l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Qu'est-ce que ce tableau... Enfin, qu'est-ce que Fankytienne voulait faire ? Je réponds par une phrase qui va peut-être vous surprendre, mais c'est une phrase qui, quelque part, a la prétention de résumer mon travail de paître. quand je peins un tableau. C'est différent pour les livres. Vous savez pourquoi ? Parce que le livre est fait de six courants traditionnels que nous utilisons. Vous allez à l'école, vous apprenez qu'il faut dire « nous avons » et pas « nous avez ». « Nous avons », « vous avez » et pas « vous avons ». Et c'est-à-dire que nous sommes, quelque part, enfermés dans un ensemble... Dans un schéma classique. Dans un schéma classique. La peinture, elle est beaucoup plus libre que la littérature. Toute gestuelle en peinture est significative. Nous tous, nous sommes des peintres qui nous iront, mais nous sommes freinés par la peur. Par la peur d'oser. Et vous vous êtes affranchis de cette peur. Mais tout le monde devrait pouvoir oser sa gestuelle. J'osement gestuelle. Parce que c'est gestuelle, quelque part, même si elle n'est pas significative au premier de guerre pour moi, elle va être significative pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est quoi un tableau de fort chrétienne ? C'est un visa pour voyager dans la liberté. Un visa pour voyager... Dans la liberté du regard. Dans la liberté du regard. Tant qu'à toi d'interpréter. C'est-à-dire, vous avez votre libre arbitre... Et souvent, je trouve... J'ai accepté ce néologiste, j'allais dire observateur, mais je préfère regardeur. Souvent, le regardeur, il voit beaucoup plus de choses que moi. Dans ma propre tableau. Est-ce que cela veut dire, vous acceptez ou bien vous donnez l'autorisation à quiconque d'interpréter à sa façon, à sa manière... Ce n'est pas moi qui donne l'autorisation. Il a une autorisation qu'il doit assumer. C'est-à-dire là, si je me mets là, en train de regarder l'un de ces tableaux... Vous allez voir... Ce que je veux. Parce que c'est lié à votre vécu personnel. Même si l'œuvre n'est pas de moi, l'œuvre est de quelqu'un qui est extraordinaire. Toute œuvre qui prétend être une interprétation de la réalité du vécu au premier degré, c'est une œuvre frappée par la pauvreté. À partir de quoi vous fixez le prix de vos tableaux ? Par la dimension. Le plus souvent, là encore, le plus souvent, les acheteurs. Et c'est dans le monde entier, pas en Haïti. Parce que cette pratique n'existe pas en Haïti. T'autant plus qu'avec tous les problèmes de pays fermés, crise, et l'art haïtien est en crise. Les touristes ne rentrent pas. Donc les galeries d'art sont en faillite. Mais je dis de manière générale, les acheteurs, aussi bien que les galeristes, les propriétaires de galeries, évaluent un tableau à partir de la dimension. J'ai besoin de 30-40. Mais ça, c'est débile. J'ai besoin de 12 par 24. C'est débile. Une œuvre d'art ne peut pas être évaluée uniquement par sa dimension. C'est vrai que la dimension joue un rôle au niveau du travail que l'on doit effectuer pour remplir cette surface. Mais ce qui est important, c'est la dimension esthétique qui peut bien être contenue sur une feuille de papier de 8,5 par 11, aussi bien que sur un tableau de 30 pouces par 40 pouces. Combien de temps font qu'ils tiennent passé pour faire un tableau? J'ai commencé à peindre très tôt aux environs de la trentaine. Là, c'est 87 ans. Donc, j'ai plus de 50 années de peinture. J'ai des tableaux au Japon, en Italie, en France, aux États-Unis, au Canada, dans les Antilles, partout. Il y a beaucoup d'endroits. En Haïti aussi. Je dois avoir peint. J'ai dit avoir, je dois. Je ne sais pas exactement, mais je dois avoir peint autour de 5 à 6 000 tableaux. Mais ce n'est pas dans 60 ans. Et j'estime la valeur d'une de mon œuvre, pas d'abord avec animation. À partir de ce que moi, je ressens personnellement en face de l'œuvre, pas le temps que j'ai pris. Le temps ne compte pas pour moi. Parce que tu peux avoir passé une semaine, deux semaines à peindre un tableau qui ne voit absolument rien à côté d'une toile que tu as réalisée en 5 minutes. Mais c'est ce que je ressens personnellement. Mes sensations, mes sentiments, mes réactions personnelles. Ensuite vient la dimension et puis la réaction de l'acteur. C'est-à-dire, quand je suis en face de quelqu'un qui veut avoir mon tableau, il y a un certain battement, il y a une certaine palpitation de son âme qui rejoint mes palpitations à moi et qui me porte à être généreux, à me dire, voilà quelqu'un qui va comprendre mon œuvre et qui va être content d'avoir Franck-Étienne chez lui. Et il obtient le tableau parfois jusqu'à moitié pris. – Dites-moi, Franck-Étienne, le style spiralisme ou spirale, si vous préférez, c'est quelque chose de très difficile à décrypter. Il n'est pas donné au commun des mortels de percer, de traverser, de comprendre ce style-là. S'il en est ainsi pour, en fait, dans les ouvrages, mais ça doit l'être aussi dans les tableaux. N'est-ce pas ? – Je ne crois pas. Écoutez, il y a une révolution pédagogique à dimension didactique qui est en cours dans plusieurs pays du monde. En Haïti, je ne sais pas si je peux parler de ces expériences-là. L'éducation intelligente, l'éducation fondamentale, l'éducation constructive, l'éducation axée sur la rentabilité de l'être humain devrait être orientée par la totale liberté d'expression, d'interprétation, de compréhension et de décision de l'être. – Vous l'avez dit il y a quelques instants. Maintenant, vous m'avez promis de me lire une partie en fait… – Bon, rapidement parce que le temps nous presse… – Le temps nous presse et puis quand même il faut parler même si c'est… – Un petit mot sur l'atmosphère du monde. – Exactement. – Haïti et l'univers. – Et l'univers. Oui, alors qu'est-ce que vous avez choisi pour nous ? – Eh bien, un petit passage qui va interpeller mes écouteurs, je ne dis pas auditeurs, je joue parfois avec les mots. – Vous avez le doigt. – Mon capitaine débrouille. – Au grand monde. – Ok, j'y suis. – Je rappelle que Frank Etienne est notre invité ce matin et là il va nous lire un petit passage de son 60e ouvrage « Corde et miséricorde ». – Corde et miséricorde et j'ai bien dit que la corde symbolise le vice, le mal, le péché et les crimes, les violences et la miséricorde, c'est l'énergie généreuse qui nous aide à traverser les épreuves. – On y va. – Les crapuleux démoniaques ont tenté plusieurs fois d'éteindre toutes les lampes et d'assécher les sources, les rivières et les fleuves qui arrosent la vie spirituelle. Partout, ils ont semé le mal, le malheur, la malédiction. Ils ont pillé, violé, détruit, dévasté, exterminé, effacé les moindres signes d'espoir et de vie. Ils ont tressé la corde maléfique de la détresse pour étouffer les derniers combattants de la lumière. Ils ont barricadé, boulonné, condamné, cadenassé les fenêtres et les portes de la ville assiégée. Déjà assourdissante, traumatisante, gronde les monstrueuses orgues de la dévastation et de l'autodestruction. Il ne sera jamais question de convaincre le diable, mais plutôt de vaincre le diable. Ces crapuleux démoniaques de qui vous parlez ? Ils sont partout. Tous ceux-là qui font du mal. Tous ceux-là qui considèrent la violence comme l'instrument primordial de l'action humaine. Or, la violence, elle entraîne la destruction totale et même la destruction de celui-là qui se croit l'auteur de la violence. Est-ce que vous faites allusion aux gangs armés ? À tout ce qui se passe ici actuellement depuis ces 10-15 dernières années et à tout ce qui se passe en Europe, à tout ce qui se passe en Russie, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et à tout ce qui se passe à l'échelle de la planète. Écoutez, j'ai souvent dit que malheureusement, l'homme m'apparaît peut-être à certaines autres personnes comme une espèce décevante. L'homme est décevant parce que l'homme porte en lui tous les éléments de la lumière qui nous permettraient de vaincre la ténèbre. Mais nous préférons rester prisonniers des ténèbres et continuer à faire le mal jusqu'au bout. Et sur le plan général, il y a une trilogie que je condamne. C'est la trilogie du pouvoir, de l'argent et du sexe. C'est une trilogie morbide. Décevant. Qui est déçu de l'homme ? L'homme est décevant, vous avez dit. Décevant pour la civilisation humaine. Décevant pour nous. Décevant pour moi. Décevant aussi pour beaucoup d'autres. Il suffit de regarder ce qui se passe. Écoutez, je vais prendre un exemple concret. Il y a un conflit depuis plus d'une année à l'échelle européenne mais qui a ses répercussions à l'échelle mondiale. entre la Russie et l'Ukraine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir qui a raison que la Russie a été l'agresseur. Mais il y a un conflit qui est menaçant qui est dangereux. Car ce conflit peut déboucher sur une catastrophe planétaire. Car je suis de très près depuis le 24 février de l'année 2022. J'étais encore immobile dans mon lit frappé par le Covid. J'ai suivi à la télévision la progression à travers la parole des animateurs, des journalistes, des reporters. Et j'ai constaté une graduation. On a commencé avec les armes ordinaires. Ensuite, on a eu les tanks. Actuellement, on a les avions F-16 et on parle nucléaires. Des milliards de dollars sont décaissés au profit de l'Ukraine. C'est un constat. Nous, nous ne pouvons rien faire compte. Nous constatons. Mais je dis que je constate dans la douleur que des milliards de dollars sont décaissés au profit de l'Ukraine pour défendre l'OTAN, pour défendre l'Occident, pour défendre une civilisation, pour défendre la civilisation judéo-chrétienne, pour défendre cette civilisation qui a posé son saut sur toute l'humanité. Et nous, qui sommes tout proches du Canada, nous sommes à quelques, je ne sais pas, 500 kilomètres, même pas 1000 kilomètres des États-Unis d'Amérique. Nous avons des problèmes. Je ne demande pas la charité. Je ne dis pas et je ne sous-estime pas, je ne sous-évalue pas les erreurs nombreuses que nous, les Haïtiens, nous avons commises. Nous avons fait des bêtises depuis 1904, en commençant d'abord par l'assassinat des Salines, sans oublier aussi les erreurs commises par des Salines. Mais cela ne justifie pas que nous soyons écartées, mises à l'écart, ignorées, humiliées, méprisées, et vous n'avez qu'à vous adresser aux migrants haïtiens qui sont souvent maltraités, humiliés par des pays où ils croyaient trouver l'accueil. Vous pensez que c'est juste ? C'est une injustice créante. Il y a des pays, en particulier les États-Unis, moi, je comprends le cas de la France. La France a perdu une colonie qui était importante. Mais quand je prends les États-Unis qui ont eu leur indépendance en 1776, ensuite, tout de suite après, nous allions avoir la nôtre. Il y aurait dû avoir une vraie fraternité, je ne demande pas l'adoption, sauf si l'adoption est généreuse, sauf si l'adoption est volontaire, parce qu'il y a des adoptions qui sont humiliantes. Mais les États-Unis auraient dû nous considérer comme des jeunes frères. ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Les États-Unis nous considèrent comme l'entité anormale qui est venue déranger l'ordre économique qui était en cours aux États-Unis parce que toute l'économie américaine a reposé sur l'exploitation escravagiste. Vous avez une compréhension de cette politique de main-tendue à travers le programme Humanitarian Power ? Vous avez une compréhension de ce programme ? Je le comprends comme un des moyens de manipulation. Donc, pour moi, c'est négatif. C'est un moyen de manipuler avec ruse, justesse et une façade humanitariste. Et vous diriez quoi aux Haïtiens qui ne respirent que par le désir de profiter de ce programme ? On a toujours dit que votre famille n'a pas d'oreille. Quel conseil puis-je donner à des gens qui ne mangent pas dans leur propre pays ? Quel conseil puis-je donner à des concitoyens, à des frères qui vivent dans la misère la plus abjecte, qui ne peuvent pas payer le loyer ? Je suis bien placé malgré qu'apparemment je sois considéré par certaines personnes comme faisant partie des privilégiés. Oui, je suis un privilégié de la culture. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un poète en Haïti. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un créateur. Oui, je suis un privilégié quelque part. Mais dans le livre, c'est noté, mais de manière avec dignité, avec toute ma dignité, toute ma vie est faite de, je dirais, d'une silisoïde. C'est une courbe silisoïdale avec des hauts et des bas. Et si je dis qu'il m'arrive de ne pas pouvoir acheter de la gasoline pour mettre dans ma voiture, je ne demande pas aux gens qui m'écoutent de me croire tout de suite. Alors j'imagine pour les autres, Franck-Étienne, 87 ans, j'ai enseigné pendant plus de 60 ans. J'étais professeur dans plusieurs lycées. Je ne peux pas compter le nombre de conférences que j'ai données dans les pays étrangers et en Haïti. Je ne peux pas compter aussi quand j'avais mon école au Bélair. Mon école n'était pas à la Rue Caprois. Mon école a été au Bélair pendant près de 40 ans. Et ils sont témoins, ceux-là qui m'écoutent maintenant. Je ne peux pas compter le nombre d'élèves qui étaient des boursiers, qui étaient des semi-boursiers chez moi pendant 40 ans. Je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de pension. Je vivais de mes voyages culturels. J'allais aux États-Unis, au Canada, en Europe pour prononcer des conférences qui m'étaient grassement payées. et je profitais pour glisser quelques tableaux dans mes valises. Et je revenais sans ces tableaux parce que je les avais tous vendus. Depuis 5 ans, je ne voyage pas. Et j'ai été frappé d'abord par la politique stupide, ridicule, débile du pays loque. Car nous avons une stérilité de la pensée politique en Haïti. Il n'y a pas de créateur politique en Haïti. Donc, ils ont utilisé de manière perfide et pernicieuse et méchante une pratique politique stérile qu'on a appelée le pays fermé. Les barricades partout. Je n'ai pas pu voyager. Je n'étais pas mal encore malade. Je n'ai pas pu voyager depuis les années 2017, 2018. Malgré toutes les invitations que je recevais de là-bas, et ensuite, il y a eu le Covid, le confinement. Maintenant, c'est visioconférence, vidéoconférence. Je suis un, rappelé, ça a accepté, je suis un analfanète. C'est-à-dire, je n'ai jamais touché à un clavier d'ordinateur. Mon téléphone est un téléphone de 150 goûts. Je n'ai pas le smartphone. Donc, je ne pouvais pas communiquer avec l'extérieur. Et est venu le Covid. Et pendant ces cinq dernières années, j'ai vécu parce que cette force invisible que j'appelle l'énergie universelle, reliée par la générosité d'un homme devenu Dieu, on appelle Jésus, a placé sur mon chemin des anges. Des anges comme toi. Des anges comme, je cite son nom, comme Ousier, Daniel Gira Ousier de Heepower. Des anges comme Jean-Henri Séan. Des anges comme Ronald Saint-Jean. Et sans ces anges, j'aurais crevé de faim avec mon épouse et toute ma famille pendant que j'ai deux enfants en difficulté, deux petits-enfants en difficulté aux États-Unis, l'un handicapé dans un hôpital et l'autre en détention provisoire dans une prison de New York. Comment je vis avec la miséricorde divine ? Et ce sont ces témoignages qu'on aura la possibilité de voir, de lire ? En partie. Je n'aurais pas utilisé cette partie tout à fait intime. Oui. Je l'ai fait ici parce que je me sens à l'aise tout à fait. C'est chez vous. Je n'aurais pas écrit 300 pages, il y a 300 pages là pour parler uniquement de moi. Avant de parler de la ventillature du livre franc-christienne, dites-moi, nous faisons l'expérience aujourd'hui d'un phénomène ou bien d'un mouvement ? Attends-moi, une petite parenthèse comme je ne reviendrai pas au sujet antérieur. Je m'adresse là parce que dans les regardeurs à dire ceux-là qui suivent l'émission ne savent pas que dans cette salle-là il y a deux jeunes. Mais je m'adresse à eux et surtout il y a un qui est créateur, qui est un jeune poète, un jeune écrivain. Eh bien, je lui apprends et je lui apprends à tous les jeunes écrivains de ce pays qui doivent avoir beaucoup de courage pour faire ce voyage dans la création car en Haïti à côté de ceux-là qui malheureusement n'ont pas la possibilité d'acheter un livre ou d'acheter un tableau mais même parmi ceux-là qui sont bien conçus et qui auraient la possibilité de faire vivre des écrivains, de faire vivre les artistes, de faire vivre les poètes, ils pratiquent une courriel indifférence envers les artistes et les créateurs surtout les artistes et les créateurs qui n'ont jamais pillé les chines, qui n'ont jamais courbé les chines, qui n'ont jamais pillé les genoux. Il faut beaucoup de courage pour être un créateur de notre cher Haïti. Message reçu. C'est un sujet de ma buse. Franck-Étienne, vous permettez maintenant que j'en revienne au point ? Oui, oui. Oui. J'allais parler d'un mouvement dont on fait l'expérience... Bois calé. Bois calé. Vous pensez quoi ? Moi, au départ, sur le plan intellectuel, sur le plan sémantique, sur le plan de l'écriture, j'ai bien aimé cette terminologie qui renvoie qui renvoie à une sémantique qui va choquer les gens de bien. J'ai bien aimé le bois calé dans un pays où il y a tellement d'hypocrisie. J'ai bien aimé cette terminologie. Mais sur le plan, malheureusement, sur le plan politique et idéologique, je constate que le bois calé est pratiqué à 90% uniquement par le pauvre petit peuple victime de tant d'injustice pendant plus de deux siècles, depuis l'époque coloniale, depuis l'époque esclavagiste jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand un mouvement n'est pas encadré par la sève idéologique, la sève politique et alimenté par un rêve collectif, savoir où l'on va et comment l'on va traverser les périodes difficiles, les saisons difficiles, je dis, malheureusement, le peuple n'est pas encadré sur le plan de leadership avisé et je doute que les puissants d'ici et d'ailleurs vont laisser la chance à ce mouvement bois calé de prendre sa forme, une forme, je dirais, révolutionnaire qui nous aurait libérés, délivrés de tous les maux dont Haïti est accablée depuis plus de deux siècles. Je pense que le mouvement a ses limites car les forces en présence ne sont pas messes. un peuple qui est déjà frappé par la misère extrême, vous savez que la misère extrême est démobilisatrice et démobilisatrice pourquoi ? Parce que le souffle d'un peuple qui lutte tout seul, sans encadrement politique, sans encadrement idéologique, c'est un peuple qui a été soufflé très vite. Donc c'est un mouvement qui peut durer, je ne sais pas, l'espace, pas d'un matin, mais l'espace de quelques mois ou de quelques semaines. Il y a deux mois ou trois mois, vous ne seriez pas venu à Métropole. C'est vrai. Et d'aucuns ou encore certains pensent que c'est à la faveur du mouvement Boakale que vous avez pu venir. Oui, mais Wendel, mon fils, je vous réponds très vite. comment pourrais-je considérer ? Je suis content d'être ici, de pouvoir parler, interviewer par toi et écouter par un public de choix. Je sais qu'il y a peut-être deux ou trois agents qui ont des réserves. C'est normal. Une fois qu'on n'est pas contesté, ça veut dire qu'on n'a rien apporté de nouveau. Peut-être que ma parole a choqué certaines personnes. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont pris du plaisir à m'écouter. Oui, c'est le cas de le dire. Donc je ne vais pas cracher sur la séance, sur notre séance de ce matin. Mais ce n'est pas la chose la plus importante de ma vie. Ce qui serait plus important, ce serait la vraie libération de mon peuple et la récupération de la souveraineté par mon pays. Nous ne sommes pas souverains. Nous sommes encore colonisés. Franck-Étienne, la vente-tienture du livre, c'est pour quand ? J'espère que le producteur de cet ouvrage aura la possibilité de me donner une centaine la semaine de la fête des Pères. Je crois que c'est autour du 24 juin, 25 juin. Donc j'aurai deux jours de vente-ci. Si je n'ai pas les livres, je m'excuserai auprès du public. Mais si j'ai une cinquantaine d'ouvrages, je fais une vente-signature pendant deux jours, le 24 juin et le 25 juin. Et la semaine prochaine, ça s'est arrêté. C'est le tableau. Il y a une rétrospective spéciale. Spéciale veut dire, ne veut pas dire gratuit. Mais j'aurai des considérations particulières dans la vente des tableaux. C'est-à-dire, généralement, il y a des tableaux de cette dimension. C'est déjà autour de 42 pouces par 60 pouces. C'est une grande surface qui se vend d'habitude entre 2 000 et 3 000 dollars. Je peux descendre jusqu'à un tiers du prix. Donc c'est un cadeau. Ce qu'on appelle une liquidation. Je n'aime pas le mot liquidation parce que ça, quelque part... Les connotations péjoratives. Ah bien, on est fini. mon père a imaginé l'immensité, joie que je me sentais pendant l'émission « S'ensemble avec au matin ». Et je pense qu'en plus de l'énergie qu'on a parlé, l'énergie divine, l'énergie créatrice... Qui est liée. Qui est liée. Qui est liée. Qui est liée. Parce que, écoutez, que ce soit le maçon, le charpentier, les techniciens qui sont là, l'écrivain, le poète, l'architecte, le commerçant, tous utilisent une énergie, une certaine intelligence pour fonctionner dans leur domaine. Non, alors ça me devait dire, il me devait dire que moi-même, tout, moi, accumulé, puis l'énergie... Mais non, mais l'énergie est en circulation. Est en circulation. L'énergie est en circulation. Merci infiniment, Franck-Étienne, Kembella, et il faut nous faire notre émission encore. Je vous ai dit qu'à partir de la physique quantique qui manipule et qui s'occupe de la dimension virtuelle de la vie, aussi bien que de la spirale qui sous-tend l'imprévisible, nous souhaitons que l'énergie nous donne cette chance de nous rencontrer et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de juistivité, beaucoup de foré, beaucoup de... que je reviendrai ici pour communiquer avec le bon public du point. Il y a des auditeurs qui saluent la vivacité qu'ils ont découverte chez vous ce matin à 87 ans. Moi, je n'ai pas l'impression qu'après la COVID, à 47 ans, c'est un monde comme ça. Je ne suis plus pensé d'abord, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas qu'à parler, mais ce n'est pas ça aux jeunes enfants qui étaient de matin. Les gens doivent comprendre ça, je le dis, c'est peut-être ma parole terminale, ma parole conclusive. Les êtres humains, partout, ce n'est pas seulement en Haïti. En Haïti, oui, il y a une déficience à cause de la faiblesse de l'enseignement. Pendant deux siècles, on n'a pas construit d'école, on n'a pas construit d'université, on n'a pas construit d'hôpitaux. pratiquement, c'est la carence dans tous les domaines. Mais cela est valable aussi dans tous les pays du monde. Je m'adresse à mes frères et soeurs Haïtiens, mais je m'adresse à toute la planète. L'être humain, tous les êtres humains, premièrement, sont interconnectés entre eux et tous les êtres humains portent en eux la présence de cette énergie d'irine. C'est à nous de savoir l'utiliser. Merci Franck-Étienne. A bientôt. Vous avez suivi Mme M. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Franck-Étienne était notre invité ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et l'Issaloto. Sous-titrage Société Radio-Canada